L'École nationale de développement sanitaire et sociale, lui et quatre autres ressortissants africains du cadre du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ont été kidnappés par Boko Haram dans la nuit du 24 au 25 février à Fokotol, c'est à proximité de la frontière nigériane. Et il y a du nouveau dans le scandale mis sénégalitaire. Selon le quotidien Les Echos, le procureur de la République a retourné le dossier à la sûreté urbaine pour une nouvelle enquête. Il est reproché donc à la police d'avoir enquêté sur le viol alors que c'est sur les faits d'apologie du viol qu'elle avait été saisie. Ndeye Fatma John n'a jamais porté plainte, donc elle n'est nullement concernée par cette affaire. Et puis, nous parlons toujours de justice à Nata, avec le procès de la tuerie de Beaufort-Bayot. L'interrogatoire du journaliste René Capé-Bassène se poursuit. Il a nié les charges retenues contre lui. La Chambre criminelle a procédé au visionnage de quelques-uns de ses mails réquisitionnés. Il en a reconnu certains, récusant la paternité d'autres. Ses avocats, il lui, ont demandé qu'une expertise de ses mails soit faite. Les détails dans cette correspondance signée Bouba Cardias. Neuf du procédé prévenu suite au massacre de 14 exploitants forestiers dans la forêt du Bayot Est survenu en janvier 2018. L'interrogatoire du journaliste René Capé-Bassène s'est poursuivi pendant toute la journée de ce jeudi. Il a été interrogé sur sa mission et son cahier des charges au niveau de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en cas de l'ANRAC. Le journaliste a répondu à une partie des questions, des questions qui lui ont été posées tant par le président de la Chambre criminelle, du procureur général, que des avocats des partis civils. Quelques-uns de ses mails et des pièces jointes ont été projetés dans la salle d'audience en présence de René Capé-Bassène. Il en a constaté l'authenticité d'une partie, réfutant la paternité d'autre. Il a même réclamé qu'une expertise soit faite. Ses avocats, dont maître Cyré Clé d'Orly et maître Henri Valentin Blaise Gomis, ont fait les mêmes observations, réclamant les mêmes expertises. Il a également été demandé qu'un expert de la Sonatelle comparaisse à la barre pour apporter des clarifications concernant les données de géolocalisation évoquées pendant le procès. Concernant l'expertise des e-mails de René Capé-Bassène, les avocats des partis civils et le procureur général ont déclaré que cela n'était pas nécessaire. Mais vu l'insistance des avocats de la défense, l'audience a été suspendue pour permettre à la Chambre criminelle d'étudier la requête des avocats de la défense. Le football à la présence, chère Tidiane Diyao, les Lyons vont connaître ce vendredi leurs adversaires en poule à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lyons du Sénégal qui seront dans le chapeau 3, donc qui vont certainement attendre des adversaires difficiles. Ce sera donc aujourd'hui à partir de 16h à Doha, où l'ambassadeur du Sénégal au Qatar sonne déjà la mobilisation dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous planétaire. Je vous propose de l'écouter, il est avec chère Tidiane. C'est un sentiment de fierté qui m'anime ainsi que tout le personnel de l'ambassade. Il y a déjà la levée du drapeau des pays qualifiés au Mondial, ce que les autorités du Qatar ont magnifié et ont affiché leur reconnaissance à notre endroit. En particulier le président du comité d'organisation, Nassir El Khadir, saluant la qualification des Lyons. Le Sénégal est très attendu ici pour ses performances qui ont pris pour que l'équipe se qualifie en finale. Et puis l'image de ce jeune garçon qui a fait le tour du web, Mohamed Saloua Ndiaye, en pleine concentration sur son laser. C'était lors de ce fameux match entre le Sénégal et l'Égypte. Le jeune garçon de 10 ans fait partie donc de ces Sénégalais venus supporter à leur manière l'équipe nationale du Sénégal. Deux jours après la victoire, notre équipe a rencontré ce jeune sniper entre guillemets à côté de son papa, oncle Saloua Ndiaye, qui revient sur son geste. Aminata Barresso, au mot de Diop. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Mohamed Saloua Ndiaye faisait partie de ces missionnaires venus prêter main forte à l'équipe nationale du Sénégal face à l'Égypte. Sur la vidéo, le jeune garçon de 10 ans guettant ses deux cibles, Mohamed Saloua est le gardien de but égyptien. Les égyptiens ont rattrapé nos joueurs et ils ont pris les lasers, ils ont fait mal aux yeux et je voulais m'en venger. Le gosse en parlait au match allé, il disait que les égyptiens, ce qu'ils sont en train de faire avec le truc laser là, c'est pas sérieux. Issu d'une famille de sportifs, Saloua est un habitué du stade, mais également un félu supporter des Lyon du Sénégal. Le gardien de but est Mohamed Salah. Pourquoi ? Parce que Mohamed Salah est le buteur et le gardien de but, c'est lui qui gère les camps. Nous, on a bien suivi le match, mais par contre lui, il a bien suivi Mohamed Salah et le gardien avec son laser. Cette page tournée, Mohamed Salah compte retourner à l'école avec la joie d'avoir accompli une mission, c'est-à-dire participer à sa manière à la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde. Nous avons eu la Coupe du Monde pour la première fois, parce que nous avons eu la Coupe d'Afrique pour la première fois au monde. Nous avons eu la Coupe du Monde. Merci Aminata Barresso. Nata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale. Merci beaucoup, cher Tidiane Diyao. Pour la canne, on avait une petite fille et pour cette qualification, on a un jeune homme. C'est pour mesurer le degré de patriotisme de nos jeunes enfants. Merci beaucoup, cher Tidiane Diyao. Tout de suite, on passe à l'actualité internationale avec Ibu Diouf. Alors, Ibu, direction le Mali. Le colonel Asimigoïta a reçu les panafricains qui ont marché de Dakar à Bamako. Alors, permettez-moi de présenter nos sincères condoléances à Suleymane Nyan. Dire bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent. Et bonjour également à la team. Merci Ibu. Alors, on y va au Mali. Alors, au Mali, comme vous l'avez si bien dit, il s'agit bien des marcheurs panafricains qui ont parcouru la distance Dakar-Bamako, longue de 1360 kilomètres. Ils sont partis donc pour manifester leur solidarité au peuple malien. Ces marcheurs ont été reçus hier par le président de la transition, le colonel Asimigoïta, chef de l'État. Le grand maître des ordres nationaux a élevé ces marcheurs au rang de citoyens d'honneur en République du Mali. Cette cérémonie a enregistré également la présence du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Au Kenya, la Cour suprême a invalidé hier jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Rougnou Kenyatta, mettant fin ainsi à une vive controverse politique à quatre mois d'élections présidentielles et législatives à Fourange. Kenyatta voulait créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif afin d'atténuer le système actuel où le vainqueur des élections rafle tout ses décisions, contrecarre du moins temporairement les projets du président Kenyatta à l'heure que le Kenya, locomotive politique et économique d'Afrique de l'Est, se prépare à des élections à fort enjeu. En Afrique du Sud également, le parquet rejette le recours de Jacob Zuma. Le parquet national l'a annoncé hier pour tenter de retarder son procès prévu en avril. Le président Jacob Zuma avait donc introduit cette demande. Dans sa décision, la Cour suprême estime que les demandes de l'ancien chef d'État n'ont aucune perspective raisonnable de succès en appel et qu'il n'y a aucune autre raison impérieuse pour qu'un appel soit entendu. Guerre en Russie ou invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine signe un décret pour imposer le paiement en roubles du gaz russe. Vladimir Poutine l'a annoncé hier que les gesteurs du gaz russe des pays inamicaux devront à partir de ce vendredi payer en roublesse depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnement. Mesures touchant surtout l'Union européenne. Le prix du gaz reste cependant élevé, donc libellé contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir jusque-là. Guerre en Ukraine, toujours accusation de racisme contre les réfugiés en Ukraine. L'exécutif reconnaît des mauvais traitements. L'évasion russe en Ukraine a affecté les Ukrainiens, mais également des ressortissants africains. A téléclés, donc, dans un tweet, les Africains qui cherchent à évacuer sont nos amis et doivent avoir les mêmes opportunités de retourner dans leur pays en toute sécurité, un moyen de reconnaître que cette inégalité n'a de fait, n'a été également respectée. En sport, pour terminer, Sornanata Mondial 2022, 40 milliards de francs CFA au sein qualifié de l'Afrique. En plus, Sornanata. Merci, Woudjouf. En tout cas, ça en fait des milliards pour ces pays. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité internationale, mais ce sera en Wall-Ouble. Tout de suite, la une des journaux avec Sheryl Dia.